Et Toko, je suis un petit peu frustré parce que c'est un joueur que je défendais beaucoup à son arrivée. Mais là, j'ai l'impression que son match raté contre le Bayern lui met un peu la tête dedans avec toutes les critiques qu'il a eues. Mais voilà, en tout cas, pour revenir au système, moi, je le défends totalement. Je pense simplement que ça manque vraiment de bons pistons et d'un mec un peu plus créatif devant. C'est aussi une analyse qui peut paraître pour certains très juste, pour d'autres complètement à côté de la plaque. J'irais plutôt dans ton sens pour te dire la vérité. Bon, écoute, super. Mais voilà, pour revenir à Cornet, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il fait les efforts, que c'est un guerrier, etc. Mais je trouve que vraiment, sur le long terme, si on veut notamment développer ce système, ça mérite un mec déjà un peu plus technique. Ça pourrait être cool quand même. Moi, simplement, par rapport à Cornet, je ne veux pas ni le défendre ni au contraire le descendre. Ce n'est pas du tout ça. Mais sur le match de vendredi soir, ce n'est pas à cause de Cornet qu'on n'a pas marqué. Bien sûr. Ce n'est pas vrai. Non, mais je suis d'accord. Mais pour revenir à Dembélé, on n'a pas vu. C'est intellectuellement malhonnête. On ne l'a pas vu aussi parce que les centres ne sont pas arrivés. C'est simplement ça. Mais j'ai dit aussi qu'il n'avait pas été bon dans ses centres. Mais déjà, si les attaquants, qui n'étaient pas dans un grand soir vendredi soir, c'est le cas, et je crois que si on parlait avec eux, ils reconnaîtraient très facilement, avaient été un poil au-dessus, on doit peut-être gagner un zéro. Oui, bien sûr, je suis d'accord. En tout cas, on ne va pas refaire le match. Mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle non plus. Moi, ce système, personnellement, me plaît. Merci. Merci.